Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'a énormément été demandée parce que j'ai l'impression que c'est peut-être l'une de vidéos que je vous propose que vous préférez regarder. Ça tombe bien parce que j'adore vous filmer ces vidéos thématiques. Je vais vous parler des nouveautés à venir pour ces prochaines semaines. J'ai énormément de choses à vous dire parce que, comme d'habitude, j'ai retourné internet pour réussir à trouver un maximum d'informations. J'ai également des informations concernant les prochains lancements qui arriveront chez Sephora à partager avec vous. Bref, je vais commencer tout de suite parce que sinon je vais vous garder pendant 45 minutes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Et si ces vidéos concernant les prochains lancements cosmétiques vous plaisent, n'hésitez pas à liker celle-ci. Comme ça je pourrais vous en reproposer une nouvelle assez prochainement. Parce que pour tout vous dire, je vais me concentrer sur les nouveautés à venir pour le printemps. Mais après, l'été va approcher à grands pas et je pense que j'aurai encore de nouvelles informations à vous communiquer. Alors puisque le mois de janvier a été assez speed pour moi, j'ai pas encore eu le temps de vous parler de toutes ces nouveautés là qui viennent d'être lancées en ce début d'année 2018. Donc j'ai décidé d'incorporer cette partie-là dans cette vidéo parce que ce sont également peut-être des lancements que vous n'avez peut-être pas encore vus, ou vous êtes peut-être passés à côté. Donc ça va permettre de faire un récapitulatif avant de passer aux nouveautés qui vont arriver prochainement. Alors pour commencer, très récemment la marque Pixi vient d'être lancée sur l'e-shop de Sephora. Il s'agit d'une marque anglaise qui propose du skincare et du maquillage. Alors malheureusement, enfin c'est déjà un premier pas donc je vais pas me plaindre. Malheureusement, on ne retrouve que trois références pour le moment sur l'e-shop de Sephora. On ne retrouve pas encore les produits de maquillage Pixi chez Sephora. Bon en attendant, il y a quand même quelques références qui sont assez incontournables, comme ces petits disques imbibés qui permettent de réaliser une légère exfoliation au niveau du visage. Ou encore le Glotonic, que je n'avais encore jamais eu l'occasion de tester, donc que je vais tester très prochainement et je reviendrai vers vous à son sujet, parce qu'il s'agit d'une lotion exfoliante, alors qu'il reste très douce mais qui est apparemment très efficace. Et chez Sephora, on retrouve également ce petit kit de trois miniatures, donc notamment le Glotonic, mais également un nettoyant et un masque. Pour ne rien vous cacher, je pense vraiment que c'est un petit test en fait de la part de Sephora, pour voir comment est-ce que les consommatrices réagissent face à l'arrivée de Pixi sur l'e-shop. J'espère vraiment que c'est une marque qui ne va pas disparaître d'ici trois mois, parce que notamment ce produit-là, j'en ai entendu énormément de bien. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire, notamment sur Instagram ou encore Twitter, parce que j'essaye de vous relayer pas mal d'informations dès que je tombe dessus. J'aime partager tout ça avec vous. Je vous avais parlé de la collection Peaches & Cream de Too Faced. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo à ce sujet, vous pourrez la retrouver en barre d'infos. Et en fait, Too Faced a sorti une autre palette qui vient un peu compléter cette gamme Peaches & Cream, mais c'est pas tout à fait le cas, parce qu'en fait, cette palette est un petit peu un one-shot, dans le sens où elle s'appelle certes White Peach, mais en fait, en termes de couleurs, etc., ça se détache un peu de cette collection. Donc bon, c'est une nouveauté à laquelle je ne m'attendais pas du tout, qui vient tout juste d'être lancée. Je vous l'avais présentée sur les réseaux sociaux. En fait, on y retrouve des teintes un petit peu Peaches par ici, mais aussi du violet, des teintes très lumineuses, des mattes avec du rose, du doré, etc. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur son cas, mais sachez que celle-ci vient de sortir. Honnêtement, ma première impression, c'est qu'elle est moins intéressante que la Just Peachy Matte, qui pour le coup, est vraiment une palette qui m'a bluffée. Je n'y attendais pas et elle m'a vraiment surprise. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus commune, mais bon, en attendant, si jamais vous êtes une fan des palettes Too Faced, c'est toujours bon à savoir. Ensuite, Clinique vient de sortir deux nouveautés, qui sont déjà disponibles sur leur e-shop. Donc la marque propose un nouveau concealer, qui est le Beyond Perfecting Super Concealer, qui est apparemment un anti-cerne, couvrance totale et tenue 24 heures. Donc on a plusieurs teintes dans cette gamme, et c'est un format liquide, qui au premier abord a l'air très confortable, assez crémeux et pourtant assez couvrant. Et on retrouve également des rouges à lèvres qui sont très très étonnants. Je porte celui-ci dans cette vidéo. Ce sont les Pop Lip Shadow, qui sont des fards à lèvres mat avec un applicateur mousse. Donc dans le packaging, on a vraiment deux parties, la partie applicateur mousse et la partie recharge. Il suffit vraiment de lier les deux pour avoir le produit final. Ce qui est étonnant, c'est que je m'attendais à une texture poudreuse. Par exemple, L'Oréal avait sorti des rouges à lèvres comme ceci il y a un moment, il y a au moins un an et demi ou deux ans. Ce n'est pas le cas. En fait, c'est vraiment une texture crème, mais vraiment, ça se voit au niveau de l'applicateur. Et ça laisse un fini plutôt mat sur les lèvres, assez velouté et finalement un peu poudreux. Donc c'est vraiment une crème qui se transforme en poudre. Je viens à peine de commencer mon test, donc bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles dès que possible. Chez By Terry, vous connaissez peut-être le baume de rose qui fait partie des best-sellers. C'est un soin réparateur pour les lèvres, qui est vraiment très nourrissant, hyper confortable et qui vraiment adoucit et assouplit les lèvres. Jusqu'à présent, on pouvait uniquement retrouver ce format petit pot à déposer par exemple sur sa table de nuit ou dans la salle de bain. Après, c'est vrai que ce n'était pas vraiment un format nomade. Et bien pour celles qui sont fans ou qui n'aiment pas ce format pot, sachez que le baume de rose version stick vient d'être lancé. Donc vous pourrez le retrouver dans un format chubby comme ceci, qu'on peut glisser dans le sac à main ou bien transporter avec soi. Pour ma part, je suis fan. Et pour élargir cette gamme baume de rose, on retrouve également deux nouveautés qui sont deux gommages. Un pour les lèvres en format tube comme ceci, très pratique également, assez nomade. Et un grand tube qui contient un gommage pour le corps qui est de couleur rose, qui permet de gommer tout en douceur. Également chez By Terry, vous allez pouvoir retrouver un mascara qui est hyper hyper étonnant. En fait, il s'agit d'une brosse un peu évolutive qui permet d'obtenir soit de la longueur grâce à une brosse en fait comme ceci. Et je vais me mettre sur un fond, voilà, comme ça vous allez mieux voir plutôt qu'avec la petite déco derrière. Et lorsqu'on twist cette petite partie au niveau de la brosse, je vais vous montrer ce que ça fait. En fait, elle se rétracte et elle forme une spirale qui permet vraiment d'attraper les cibles de la racine, d'apporter plus de volume pour obtenir un effet vraiment volume. Bien évidemment, on peut combiner les deux, d'où l'effet 3 en 1, puisqu'on peut soit opter pour la brosse longueur, soit la brosse volume, soit les deux. C'est vraiment une brosse hyper étonnante et donc je tenais à tout prix à vous montrer ça. Chez By Terry, pour le printemps, on retrouvera également deux palettes dans la collection Fantasia. Je vous laisserai les visuels par ici. Ainsi que trois Glow Experts qui sont des duos blush highlighter ou bronzer highlighter qui sont sous forme de stick crème. La teinte la plus claire est hyper lumineuse. Ensuite, chez NYX, une collection Love You Mocky vient d'être lancée avec deux palettes pour les yeux ainsi que deux palettes d'highlighter. Alors, le plus simple, c'est qu'évidemment, je vous en reparlerai sur le blog parce que là, je dois vous avouer que c'est plus une vidéo informative qu'autre chose parce que sinon, elle va être bien trop longue. Par exemple, voici comment se présente le trio d'highlighter. Donc ça, c'est vraiment un trio avec des finis assez givrés finalement. On a un blanc, un rose et un doré. On a une palette un petit peu plus colorée avec un orangé, un doré et un rose. Les deux palettes pour les yeux sont déclinées avec une palette plus colorée et j'aime bien cet effet holographique ainsi qu'une palette de nude. Comme d'habitude chez NYX, il y a mille nouveautés puisqu'on retrouve également des crayons pour les yeux au nombre de 6 avec un fini métallique. Et pour les lèvres, un petit peu dans la même lignée que les nouveautés Clinique, on va retrouver le Powder Puff Lipi qui est en fait une crème pour les lèvres en poudre. Donc c'est exactement le même concept que pour Clinique sauf qu'ici, on a vraiment un embout mousse par lequel sort la matière. On est sur une formule crémeuse qui va peu à peu se transformer en poudre pour laisser un fini mat sur les lèvres et très velouté. Je n'ai pas encore eu le temps de tester mais j'en ai entendu beaucoup de bien chez les américaines parce que ce produit a été lancé un tout petit peu plus tôt aux Etats-Unis. Donc comptez sur moi pour tester ça et vous en reparler bien sûr. Pour le printemps et donc d'ici quelques semaines, je sais que NYX prépare une collection unicorn, holographique, etc. avec vraiment des rouges à lèvres, des highlighters, des gloss, enfin bref, toute une collection autour de la licorne, du fini holo. Je pense que ça va être sympa, plus difficile à porter mais ça devrait être assez sympa. Alors à la fin du mois de janvier, il va y avoir pas mal de nouveautés qui a Dondi qui vont être lancées, notamment les Everlasting Gleam of Veil qui vont être en fait des top coats pour les lèvres, très colorés et très pailletés. Donc ça c'est assez particulier et je pense assez peu facile à porter au quotidien. Mais on va également retrouver la palette de contouring qui est la Shade and Light cette fois-ci en version crème. Il existait jusqu'à présent uniquement les versions poudre donc c'est une alternative assez sympa pour celles qui apprécient ce format-là. Il me semble qu'il va y avoir la petite palette Metal Matte que je vous laisserai par ici qui de mémoire est composée d'un mélange de fard à paupières matte et de fard à paupières métallique. Et la palette pour laquelle je suis le plus excitée et que j'ai vraiment hâte de tester et je vais essayer de vous en reparler assez rapidement. Il s'agit de la Shade Plus Light Glimmer. Donc si vous connaissez un petit peu la marque Advandy, il existait la palette Shade and Light en version matte en fait. Et là, la palette se décline en version hyper hyper glitter avec uniquement trois fards matte ou satiné, je ne sais pas trop, à voir juste ici, il me semble que c'est du matte. Et toute cette rangée est composée uniquement de fards glitter. Je peux vous assurer que là comme ça, à l'œil nu, leur fini a l'air sublime. Il y a vraiment des couleurs neutres et faciles à porter au quotidien. Seulement, j'ai l'impression que ces fards vont vraiment être très très jolis. Donc à tester. En tout cas, sachez que ça sera lancé fin janvier. Je sais que cette palette-là coûtera 45 euros. La palette Metal Matte, je crois qu'elle sera vendue 36 euros. Les rouges à lèvres top coat 21,95 euros. Bref, dans tous les cas, toutes ces infos un peu prix, date de lancement, etc. Si j'en sais plus, je vous laisserai tout en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Alors chez Marc Jacobs, ça va rester très flou parce qu'en fait, j'ai vu passer des visuels aux Etats-Unis d'un nouveau fond de teint qui va prochainement être lancé. Donc j'espère pouvoir vous en reparler. Pour le moment, il n'a pas été annoncé pour la France mais je pense qu'il risque de débarquer mais pas avant le mois d'avril ou peut-être même le mois de mai. Je vous laisserai un visuel juste ici. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un fond de teint un peu gel, assez liquide mais peut-être que je me trompe. Mais en même temps, sur les visuels que j'ai pu voir, toutes les mannequins avaient une peau assez glowy, hyper radieuse, etc. Donc je pense que ça va être un fond de teint un peu dans cet esprit-là surtout pour le printemps. Ça ne me paraîtrait pas démon d'avoir un lancement pareil. Comme promis, je vous tiendrai au courant mais sachez que ça risque d'arriver en France mais pas tout de suite. Je reviens sur la marque Too Faced parce que j'avais reçu pas mal de questions à ce sujet-là. Je vous ai présenté sur le blog la palette Chocolate Gold et vous avez été très nombreuses à me dire pourquoi elle n'est pas sortie avec la collection Peaches & Cream. Comme je vous l'ai dit sur le blog, cette palette ne sera lancée officiellement que le 2 février mais si vous le souhaitez, elle est déjà en avant-première sur l'e-shop de Sephora donc je vous laisserai le lien ci-dessous. En l'ouvrant, j'ai eu cette odeur de kinder que j'adore et ce petit highlighter qui est le Diamond Highlighter c'est ça ? Ou Diamond Highlight donc toujours chez Too Faced sera également lancé le 2 février normalement sauf s'il y a du retard. Ça sera le 2 février et puisque j'ai réussi à prendre un peu d'avant, je vous l'ai déjà présenté sur le blog. C'est vraiment un highlighter hyper original avec des couleurs un peu rose, vert, bleu, etc. Juste pour vous le préciser, moi je n'aime pas son rendu sur la peau. Vous pouvez aller voir mes photos, vous comprendrez assez rapidement pourquoi je ne l'aime pas parce que je le trouve assez difficile à porter au quotidien mais bien sûr peut-être que vous, il vous plaira donc vous pouvez aller voir mes photos comme ça, ça vous permettra de vous décider. Il y a mon gros lapin, coucou ! Oh il y a trop de lumière ! Oh il y a trop de lumière ! Oh oui ! Maintenant j'ai des poils partout ! Ce qui peut être intéressant à savoir c'est que pour le mois d'avril, Too Faced a prévu une collection festival qui va être mais complètement lunaire. En gros ça va être encore une fois autour de la licorne, du fini holographique, il va y avoir des couleurs un peu voilà festival et compagnie c'est complètement dans ce délire là. La date officielle annoncée c'est avril 2018 donc il faudra patienter un petit peu. Chez Urban Decay je dois vous avouer qu'en ce moment je trouve que c'est un petit peu le calme plat parce qu'à part la palette Heavy Metals j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment d'actualité transcendante depuis un moment sauf que là apparemment pour le mois de mars on va quand même avoir 2-3 nouveautés on va avoir un nouveau spray cette fois-ci anti-pollution qui permet de fixer le maquillage bon c'est pas transcendant mais ça a le mérite d'exister. On va également avoir le nouvel anti-cerne qui est le All Nighter qui apparemment est très couvrant etc. Alors pour ma part si vous voulez j'ai vu son lancement aux Etats-Unis il y a bien un mois ou un mois et demi donc c'est une nouveauté qu'on va encore devoir attendre jusqu'au mois de mars c'est un petit peu chiant je trouve. En attendant pour celles qui aimaient déjà beaucoup le fond de teint ou qui au contraire recherchent un anti-cerne couvrant peut-être que ça pourrait vous intéresser et enfin il va y avoir cette nouvelle palette qui est la palette Distortion il me semble pour ma part je ne sais pas quoi vous dire je trouve qu'elle ressemble beaucoup à d'autres vibes qu'on a déjà pu voir chez Urban Decay donc elle ne me transcende pas mais bon je lui laisse le bénéfice du doute peut-être qu'elle est très jolie Nars vient de sortir un tout nouveau fond de teint qui est le Natural Radiant Longwear Foundation qui se présente comme ceci que je suis actuellement en train de tester dont j'essaierai de vous reparler très prochainement en gros si vous voulez c'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant mais qui mine de rien laisse un effet assez lumineux sur la peau qui est absolument pas trop mat ou trop asséchant etc il marque pas les zones de déshydratation et franchement pour le moment je suis ravie de son teint donc je vous en reparlerai au mois de février la collection Printemps de Nars va être lancée donc on va pouvoir retrouver un blush liquide qui est le blush Hot Tin Roof qui est un peu dans la même lignée que le blush liquide Orgasm qui avait été sorti je crois en fin d'année dernière on va retrouver des rouges à lèvres liquides mais qui n'ont pas un fini mat qui ont vraiment un fini assez crémeux avec des teintes faciles à porter assez nude neutre etc donc ça pourrait peut-être vous intéresser et enfin je n'en ai qu'un mais il me semble qu'il va y en avoir deux des Velvet Shadow Sticks qui sont en fait des ombres à paupières crémeuses comme ceci qui si je me trompe pas existaient déjà dans la gamme et ce sont deux nouvelles teintes pour le printemps au mois de mars on va également avoir deux marques de skin care qui vont être lancées qui sont très connues aux Etats-Unis elles débarquent en France à voir comment elles vont être reçues ici mais on va avoir la marque Belif et la marque Boschia qui vont être lancées et au mois d'avril la marque Origins fait son retour en France parce qu'en fait cette marque était déjà présente en France il y a longtemps franchement je pense que ça doit faire une dizaine d'années elle avait été arrêtée parce que je pense que ça ne fonctionnait pas donc là elle revient on va voir si en rentrant chez Sephora ça l'aide un petit peu et que tout ça va prendre au mois de mars la marque Dr.Jat va lancer une nouvelle gamme alors c'est un duo de produits en fait un sérum et une crème qui s'appelle Cica Pair et en fait d'après ce que j'ai compris c'est un duo de produits de soins qui a vraiment été pensé pour apaiser les peaux sensibles irritées etc donc ça s'adresse plutôt à des peaux sèches sensibles réactives ou alors qui présentent des rougeurs donc ça évidemment je n'ai pas encore commencé à tester mais affaire à suivre au mois de mars chez Tony Moly on va retrouver toute une collection méduse comme ça je vais vous montrer un peu comment ça se présente parce que c'est hyper original on va avoir des petites méduses qui permettront de corriger des petits défauts du teint donc ce sont des correcteurs colorés on retrouvera également je crois des sticks d'highlighter une petite méduse blanche avec une crème hydratante et cette petite méduse noire en fait c'est un bubble pore pack donc c'est vraiment vous savez les masques qui ont vraiment fait le buzz en 2017 qui réagissent une fois qu'on les pose sur la peau et qui se mettent à former plein de bulles partout sur le visage donc pareil à tester parce que le format petite méduse est assez original un petit peu enfantin mais c'est toujours le cas pour les packagings Tony Moly et pourtant les produits sont très souvent hyper efficaces donc voilà ça se présente vraiment comme un masque au charbon finalement mais je pense qu'il doit réagir sur la peau en parlant de masques qui réagissent sur la peau Glam Glow propose sa propre version mais cette fois-ci en format masque tissu normalement ce produit est déjà disponible actuellement en revanche au mois de février on va avoir le fameux glitter mask que je vous laisserai juste ici beaucoup d'américains lorsqu'il a été lancé en fin d'année dernière disaient que des paillettes dans un produit de sang c'était pas très rassurant qu'en plus ils se demandaient si les paillettes pourraient pas en fait endommager un peu la surface de la peau en laissant poser comme ça un format peel off sur le visage alors je peux vous dire que j'ai swatché la texture et on est d'accord le fait d'incorporer des paillettes dans un masque c'est vraiment pas le truc le plus technique en matière de soins et c'est vraiment gadget ça ne sert strictement à rien c'est uniquement esthétique et un peu fun donc c'est sûr que pour un produit glamglow qui va coûter je pense assez cher j'y vois pas trop d'intérêt en revanche je peux vous assurer que pour avoir manipulé le produit sur le dos de ma main les paillettes en fait sont très fines et vraiment très plates sauf qu'il n'y a pas de bord coupant ou je sais pas quoi donc si vous aviez peut-être une crainte quant au fait que le masque pourrait vraiment griffer la peau honnêtement je vois même pas comment ça serait possible ou envisageable parce que lorsqu'on applique le produit on sent qu'il n'y a aucun relief aucun effet de matière je sais pas comment ils ont réussi à obtenir une texture pareille mais en tout cas pour moi ça c'est une crainte à rier parce que je ne vois pas comment c'est possible après c'est vrai que ça reste très accessoire en revanche ça je testerai parce que je pense que ça doit être assez original et dans la même lignée du masque glitter apparemment il va y avoir des nettoyants un peu glitter aussi donc bon on est clairement sur du gadget mais au moins vous le saurez chez Dior on retrouve un nouveau fond de teint qui est le Dior Skin Forever Undercover alors ce que je regrette un petit peu je dois vous avouer c'est la gamme de teintes parce que là j'ai la teinte la plus claire qui se présente comme ceci et alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir avec les lumières etc mais ce fond de teint est quand même un peu plus foncé que ma carnation et pourtant je suis pas la fille la plus blanche qui soit même si on a l'impression je peux vous avouer que en vrai bon certes je suis très claire mais je suis pas non plus blanche donc les filles qui sont vraiment très blanches elles trouveront pas de teinte adaptée à leur carnation chez Dior ça c'est sûr et en fait le problème majeur c'est que là vous allez peut-être pouvoir le voir il y a des sous-teintes qui sont vraiment très jaunâtres dans son teint donc à essayer je l'ai pas encore porté je vous en dirai des nouvelles je sais pas s'il est déjà disponible sur l'e-shop de la marque j'en suis pas persuadée peut-être qu'il vient d'être lancé ou qui sera lancé très prochainement mais la seule chose que je regrette chez Dior c'est que c'est sans cesse le même problème que ce soit pour le fond de teint Forever ou pour ce nouveau lancement et bien la teinte la plus claire est toujours trop foncée ou alors il y a des sous-tons qui sont vraiment très jaunes très orangés hyper marqués j'ai cru comprendre en lisant des articles etc. sur internet que Jeffree Star était en train de collaborer avec Dior pour proposer justement des teintes beaucoup plus claires dans leur gamme de fond de teint je ne sais pas si c'est une rumeur qu'il faut prendre à la légère ou non si c'est le cas honnêtement je serais ravie parce que jusqu'à présent les fonds de teint de Dior à part les Cushion notamment le Cushion Forever qui était magnifique sur la peau en gros c'est le seul produit que j'ai pu porter parce que les fonds de teint fluides en tout cas ça a toujours été très compliqué pour moi donc à suivre parce que pareil en matière de teintes foncées je crois qu'il y en a quelques-unes mais si vous avez la peau très noire je ne suis pas sûre en gros que vous trouverez votre bonheur donc en gros c'est toujours un peu la même chose que ce soit pour les peaux les plus claires ou les plus foncées je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup beaucoup d'options donc gardez en tête que la gamme de teintes est quand même encore assez limitée c'est dommage mais j'espère que la marque va faire quelque chose à ce sujet en tout cas j'essaierai de tester et puis je vous ferai un retour quant à la teinte et puis le rendu parce que en tout cas j'en ai entendu du bien la collection printanière de Dior a également l'air sublime je sais qu'il y a 7 highlighters 2 palettes pour les yeux qui ont vraiment un fini assez haute couture avec un effet tissé les fards ont l'air très très jolis chez Chanel on retrouve notamment dans leur collection printanière une palette pour les yeux je dois vous avouer que c'est un peu le seul produit qui a retenu mon attention parce que les couleurs sont quand même assez originales pour du Chanel sinon les autres produits sont encore assez classiques si ce n'est un duo avec une base pour les lèvres ainsi qu'un rouge à lèvres mais en poudre donc je vous laisserai le visuel par ici ça c'est nouveau et ça me tente bien sinon je dois vous avouer que les autres produits ce sont des produits soit que je connais déjà soit des nouvelles teintes donc rien de transcendant pour moi Zoéva a annoncé une nouvelle collection qui s'appelle Aristo donc on va toujours retrouver deux palettes une pour les yeux une pour le teint comme d'habitude chez Zoéva ainsi qu'un petit kit de pinceaux cinq pinceaux de mémoire alors cette collection n'a pas encore été lancée sur les shops officiels je pense que ça sera le cas à partir du mois de février ou mars grand maximum pour le moment elle n'a pas été annoncée chez Sephora donc je ne sais pas si elle arrivera au mois d'avril ou même après à suivre je vous tiendrai au courant en revanche je tenais quand même à vous montrer à quoi ressemblait la palette pour le teint qui se présente comme ceci avec des sous-tons extrêmement orangés très chaud avec un blush rouge je dois vous avouer que ça c'est vraiment pas pour moi j'ai prévu une revue détaillée sur le blog qui sera en ligne très prochainement vous pourrez en savoir plus voir mes swatchs etc c'est vraiment pas les teintes qui me flattent donc je dois vous avouer que ça je reste un peu dubitative quant à la palette pour les yeux elle se présente comme ceci l'association de couleurs est jolie mais je vous expliquerai dans mon article je trouve que les fards Zoéva dans certaines palettes pour les yeux ils sont vachement ternes et là c'est exactement le sentiment que j'ai eu en travaillant ces fards sur la paupière même les teintes parce qu'en fait si vous voulez là vous avez une rangée de teintes mat et ici une rangée de teintes satinées ou métalliques même ceux là j'ai l'impression qu'ils sont ternes pour obtenir un joli rendu sur la paupière c'est compliqué donc malheureusement je crois que cette collection va vraiment pas être ma préférée chez Zoéva chez Bumble & Bumble au mois de mars il va y avoir une nouveauté capillaire assez sympa moi j'ai vraiment hâte de tester ce sont les BB Color Gloss donc pour les cheveux colorés on va avoir plusieurs couleurs là j'ai la teinte rouge c'est alors comment ils appellent ça un gloss révélateur de couleurs et de brillance en fait c'est vraiment pour les cheveux colorés pour rapporter un petit peu de pigments rapporter un côté un peu plus vif au niveau de la chevelure et en même temps faire briller les cheveux en prendre soin donc c'est un petit peu un 2-3 en 1 c'est assez chouette de voir ça chez Bumble parce que jusqu'à présent c'était uniquement des soins coiffants des shampoings des après shampoings etc donc ça je suis contente Laura Mercier nous a réservé une très jolie nouveauté pour ce mois de janvier ce sont les nouveaux rouges à lèvres donc en stick qui sont les velours extrêmes mat je compte vous en reparler idéalement dans une vidéo parce que j'ai envie de partager toutes ces jolies couleurs avec vous et parce que ce coffret est sublime et que ça va me permettre vraiment de bien tester et de partager mon avis donc ça je suis actuellement en train de tester je vous en reparlerai mais sachez également que chez Laura Mercier on va retrouver la collection printemps je vous laisserai des visuels par ici également pour le printemps 2018 Givenchy sort une nouvelle palette de fards à paupières alors c'est une palette qui est quand même très compacte et j'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut vendre une palette avec uniquement 4 petites nuances comme ça c'est pas le format le plus pratique qui soit pour des ombres à paupières parce que je vous avais par exemple si vous voulez prélever ce rouge orangé et bien il va falloir s'armer de beaucoup de patience et de courage ce qui me fait vibrer chez Givenchy c'est cette nouveauté là ce sont les rouges mat vous savez à quel point les rouges de Givenchy je les adore j'en ai vraiment pas mal je trouve que ce sont des rouges à lèvres crémeux confortables que je porte très régulièrement donc là le fait que la marque ait développé une gamme de mat j'en suis absolument ravie alors de mémoire dans cette collection printanière il n'y a que 6 teintes j'en aurais 3 à vous présenter j'aurais aimé que la marque propose vraiment une gamme plus large bon après peut-être que ça arrivera plus tard donc ça ça serait vraiment top en termes de packaging on est vraiment sur le rouge Givenchy classique quoique j'ai l'impression que le fini est un peu plus mat ici au niveau du toucher donc ça bien évidemment je vous en reparlerai aussi décidément je vais avoir beaucoup de travail écoutez je crois que je vais avoir fait le tour je vais terminer par quelques nouveautés de la marque Paul & Joe parce que vous savez à quel point j'aime cette marque alors on va avoir des nouveaux compacts vous savez dans chaque collection que Paul & Joe sort on a souvent des nouveaux compacts ou des nouveaux tubes de rouge à lèvres donc je vous ferai un petit zoom parce que c'est encore une collection avec des petits chats et vous savez à quel point j'aime les chats on retrouve également un nouveau produit dans la gamme skin care qui est le baume contour des yeux le packaging est vraiment sublime hyper élégant donc ça c'est assez sympa et le plus original c'est qu'on va retrouver des fards à paupières qui se présentent comme ceci vous allez me dire what ? mais en fait dans une collection précédente Paul & Joe avait sorti des fards à paupières un peu dans ce format là c'est à dire en format pochette et apparemment ça avait vraiment plu parce que c'est un format qui est hyper facile à transporter donc la durée de vie est assez limitée mais bon ça peut s'avérer être pratique et alors là tenez vous bien parce qu'ils ont opté pour quelque chose d'incroyable en fait dans chaque petite pochette c'est vraiment comme une pochette de vinyle on retrouve un petit disque de fard à paupières et en fait ici vous avez le fard à paupières poudre que vous pouvez prélever donc il faut soulever l'opercule et puis prélever le fard donc dans chaque petite pochette il va y avoir 4 fards donc il y en a pour réaliser différents maquillages là par exemple vous voyez c'est un joli vert bref je trouve le concept assez sympa très original et d'ailleurs vous savez quoi ce format disque ça vient de me faire penser que chez MAC pour le printemps je pense que ça sera pas avant le mois de mars on va avoir une édition limitée avec Jeremy Scott avec vraiment des packaging ultra originaux je vous laisserai toutes les photos juste ici j'ai l'impression qu'on retrouve aussi tout un univers musical dans cette collection donc très sympa également et puis chez MAC dans tous les cas je me fais pas de soucis parce que généralement il y a quand même beaucoup beaucoup de nouveautés donc il va y en avoir d'autres qui arriveront par la suite et bien écoutez je crois que c'est toutes les infos que j'avais à vous communiquer pour toutes les nouveautés à venir jusqu'au mois d'avril j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais vous avez repéré d'autres nouveautés n'hésitez pas à les partager en commentaire ci-dessous parce que j'ai pu passer à côté de certaines choses et en attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite bye bye